Bonjour, merci d'être venu. Je vais vous parler un petit peu de mon expérience de développeur, beaucoup de Java et du Swift. Étant un officiel indice des langages, j'ai tendance à les creuser un peu et d'aller les confronter. Je m'appelle Dizier Plain-Doux et je suis freelance sur la place Toulousaine. J'aime me définir comme un computer scientist, en règle générale un gros touche-à-tout. Et je fais partie aussi de l'organisatrice du DevFest Toulouse 2017 qui aura lieu en septembre. Donc si vous voulez venir en voir, vous serez les bienvenus et bien accueillis. Alors, dans le teasing, il y avait la petite phrase qui était « Google considérait Swift comme un langage de première classe ». Oui, mais ça, c'était avant. Il y a trois semaines, en fait, c'est maintenant « Google considère Kotlin comme un langage de première classe ». Je n'ai pas changé mon toque en Kotlin, c'est juste pour remettre les choses en contexte. Mais, voilà, il y avait quand même un enjeu assez important de ce côté-là. Et donc, c'est Bridget Brain qui a gagné d'une certaine façon. Alors, l'historique de Swift. Swift est un langage assez récent, puisqu'il n'a que sept ans. Donc, c'est assez jeune comme langage. Et le développement a été initié par Chris Lattner, qui est notamment le papa de LLVM. Donc, on va voir que les deux sont très liés. Et donc, la version 1 a été dévoilée lors de la World Wide Development Conferences d'Apple en 2014. Donc, qui a apporté un nouveau souffle au développement qui commençait un peu à se scléroser avec Objectif C, notamment. La V2, il y a eu en 2015, donc, à la même World Wide Development, à la WWC, 2015. à la V2, il y a été annoncé l'ouverture du compilateur. Il faut savoir que la communauté a vraiment poussé à ce que ça soit ouvert et pas que ça soit restreint. Il est resté dans un écran un peu fermé qui était vraiment le monde iOS et Mac OS X. Ce qui nous a conduit en 2016 à avoir une version 3 qui a fait vraiment une rupture entre la version 2 et la version 3. Donc, il faut savoir que si vous aviez fait du Swift en version 2 et vous êtes en version 3, il y a de la réécriture de code quand même qui est non négligeable. Alors, les outils essayent de pallier à cette transformation en les faisant de manière automatique, mais ça ne marche pas toujours, vraiment pas du tout, même, des fois. Et la V4, normalement, est prévue en bêta pour la sortie de la WWDC de septembre 2007. Juste pour savoir un petit peu, qui c'est qui a déjà fait un peu de Swift dans la salle, pour avoir une idée ? Peu ? D'accord. Ok. Alors, pour développer avec Swift, déjà, il va falloir commencer à s'outiller. Donc, il y a l'outillage traditionnel qui est Xcode. Personnellement, Xcode est mauvais. Il faut savoir qu'actuellement, si vous voulez faire du refactoring, même sur la version actuelle de Xcode, ça ne marche pas. Vous avez un magnifique pop-up qui vous dit que refactoring de Swift n'est pas supporté dans Xcode. C'est quand même eux qui le font. Ensuite, vous avez quand même les « outsiders », entre guillemets, puisqu'il y a Jetbrain qui va vous proposer deux plateformes. Une qui est AppCode, donc qui va être l'équivalent de Xcode. Et c'est Lion, elle, qui est plus proche du monde C et C++. Les deux proposent un support assez avancé de Swift, et notamment en termes de refactoring, d'appréhension de code, et de gestion de code, qui est très important. Si vous avez l'habitude de Jetbrain avec Java, grosso modo, vous ne serez pas dépaysé. Et sinon, si vous êtes un vieux barbu un peu comme moi, vous avez les bons vieux outils qui marchent bien, VI, Emacs, moi j'ai un penchant assez prononcé pour Emacs. Atom marche assez bien, il y a des plugins pour Atom qui sont assez sympathiques, qui le rendent vraiment utilisable. Donc ça, c'est pour le développement, savoir qu'il y a les débuggeurs qui existent, c'est le LLVM Debug. Pour exécuter Swift, alors là, en fait, au départ, on avait iOS et OS X, et depuis qu'on a eu l'ouverture du langage dans le monde de l'open source, eh bien, on a des solutions qui arrivent plus dans le back-end, et notamment sur la version Ubuntu, et notamment version 14.04+. Donc si vous êtes sur Ubuntu, ça marche très bien, sinon vous faites ça dans un conteneur Docker, ça fonctionne bien. La difficulté va être de faire, par exemple, cohabiter votre IDE préféré avec Docker, si vous utilisez deux plateformes différentes. Ou alors, si vous avez tout docorisé, c'est encore mieux. Donc la keychain marche très bien, pas la keychain, la toolchain, pardon. Et sinon, il y a un autre trouillon qui arrive sur la place, qui s'appelle IBM, et qui est en train de vraiment mettre massivement pas mal d'énergie et pas mal de sueur dans Swift, et notamment en développant des frameworks web, comme Ketura, et tout ça basé sur Linux One, donc qui est leur version Linux dans le cloud. D'accord ? Donc vous pouvez les tester en mode online directement, et ça marche assez bien, ma foi. Ça permet vraiment de jouer avec le langage. Vous avez soit le playground avec OS X, avec Xcode, très exactement, vous pouvez jouer directement avec le code dans le web, dans le net, ça marche très très bien. Partager avec Swift, alors là aussi, on a l'habitude, ceux qui font des objectifs C, avaient l'habitude d'utiliser des choses comme CocoaPods, qui sont assez fournies en termes de librairie. Il y avait une alternative, je cite les plus grands, qui était Cartage. Il faut savoir que ces deux systèmes de package, en fait, proposent pas mal de packages Objectif C et Swift. Mais la version Swift 3 est arrivée avec son propre système de package, et qui va permettre de rendre les choses un petit peu plus homogènes, et notamment d'intégrer les Swift packages avec Xcode. C'est-à-dire, il va vous générer le projet Xcode de manière assez magique, et ça fonctionne à peu près bien. Pour avoir testé CocoaPods, etc., c'est pas toujours le cas. C'est très difficile de faire du développement avec Xcode, les packages. Et surtout, à partir des Swift packages, moi je l'utilise beaucoup en utilisant Emacs, et pas Xcode, d'accord ? Donc je fais mon refactoring à la main, comme à l'ancien, au moins comme ça, on sait ce qu'on fait. Alors, en règle générale, le langage a été inspiré par, pour la partie orientée objet, et bien Objectif C, c'est vraiment l'héritier d'Objectif C, mais aussi de C Sharp, notamment sur des concepts d'extension, on verra plus tard. Donc ça, c'est vraiment la partie orientée objet. La partie fonctionnelle, qui est assez présente aussi, donc qui vraiment vient du monde ASCELL et OCaml. Donc là, on a vraiment la notion de fonction, de closure, de pattern matching, etc. Mais on y reviendra là aussi. Et des choses en termes d'expressivité, qui sont plus proches de Ruby et Python. C'est-à-dire, on va essayer de retrouver un petit peu des langages assez expressifs, on essaie de le dire le moins possible, pour en avoir le plus, comme pour l'avoir dans Python, Ruby. Et en fait, la dernière composante, qui est assez importante, et qui, elle, va reposer vraiment sur les deux piliers orientés objet et le pilier fonctionnel, qui va être le système de typage. Donc on va voir que le système de typage de Swift est assez évolué. Alors, on va faire un petit jeu pour commencer. Moi, c'est comme ça que je l'ai appris. J'ai appris Swift. J'avais un projet qui était en Java, et je devais le faire en Swift. Java, en fait, c'est Android, très exactement. Il a fallu que je le fasse en Swift. J'aime pas faire les choses deux fois. Donc on va essayer de faire une transformation automatique. Alors automatique, c'est à la main d'abord, on apprend, et puis après, on essaye de l'industrialiser. Ça marche pas toujours. La première chose, c'est quand on est en Java, on a des points-virgules, on peut s'en passer, il n'y en a plus, c'est très bien. Ça n'engendre rien. La séquence de code implique toujours l'exécution séquentielle. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Sémantiquement, on n'a rien changé. La deuxième chose, ça va être sur les arguments. Eh bien, on va mettre le type derrière le nom. Donc on aura une lecture qui sera beaucoup plus naturelle. On ne va pas voir le nom derrière et le type devant. On a déjà un premier mot-clé qui va nous dire si l'attribut de la classe est à être un tribut constant ou variable. Donc ça va voir si on est dans un monde immutable ou pas, notamment sur cet attribut ou l'autre. Ensuite, le nom et le type associé. Donc inString, c'est tout à fait classique. La même chose, donc, après, sur les paramètres de fonction. Eh bien, sur le constructeur personne, eh bien, on a basculé, on a fait passer le nom devant le type et on retrouve cette lecture assez naturelle. La troisième chose, c'est l'initialisation. Le nom de l'initialisation ne porte pas le nom de la classe. Il s'appelle l'init. On va voir que c'est assez important et ça apporte des concepts assez intéressants. Donc ça veut dire qu'en termes de refactoring, vous changez le nom de la classe, ça ne change rien. Ça ne changera a priori rien, sauf qu'on appelle le constructeur en direct. La dernière étape, une des dernières tables va consister à dire, en fait, tout est fonction. Donc, une fonction qui n'a... Une procédure, en fait, c'est une fonction qui renvoie void. Et void, contrairement à Java, qui est un ensemble vide, void contient un objet qui est parenthèse vente, parenthèse fermante. On le retrouve dans ce cas-là, on le retrouve aussi dans OCaml, on le retrouve dans Kotlin, on le retrouve dans tous les langages. Au moins, maintenant, ça devient conventionnel, tout le monde est habitué avec ça. Le return n'y est pas, c'est normal, il est mis sur la pile d'exécution. Il y en a un autre void qui est automatiquement mis par le compilateur. On peut s'en passer du void, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'écriture proche de Java. Il est là, mais il est implicite. D'accord ? Ça reste une fonction. Et au final, eh bien, j'ai changé le ZIS par self, c'est le mot-clé, on l'appelle self. Et là, vous avez une classe Swift qui est prête à être exécutée. C'est terminé. On a terminé notre métamorphose. Donc, si vous regardez bien, on n'a pas fait grand-chose. Mais on a gagné au passage de l'expressivité, notamment la notion de procédure et des fonctions, eh bien, maintenant, on n'a que des fonctions et ça, ça va bien nous arranger. Problème récurrent, notamment avec Java, Java 8, quand vous commencez à faire des maps, des flat maps, si vous avez une procédure avec du void, vous ne pouvez pas. Il faut faire des suppliers, des machins, des trucs. En fait, c'est une horreur, c'est pas homogène du tout. Alors, on va essayer de faire un petit survol du langage. Alors, notamment, on va se concentrer un peu sur les données de type, les types initiaux, les contrôles, la structure de contrôle principale qu'on va retrouver dans Swift, mais pas dans Java. Alors, dans Java, on va écrire, ça, ça paraphrase un petit peu l'exemple. On va voir donc le type devant et le nom. Donc, eh bien, la notion d'immutabilité, c'est un mot-clé particulier, c'est pas quelque chose qui va venir altérer votre définition d'attribut, c'est vraiment un mot-clé qui dit, voilà, en termes de sucre syntaxique, on met let ou var et on n'a pas le choix. Au niveau des collections, eh bien, Java va nous proposer donc d'avoir des helpers comme le has list sur l'ARS pour pouvoir construire nos listes. Donc, ça veut dire qu'on reste dans un monde très objet. Les maps, ça reste toujours assez problématique. On n'a pas d'usines facilement manipulables pour construire des maps, etc. Et à cela, en fait, Swift propose des constructions beaucoup plus simples qui sont des structures de listes qu'on retrouve dans les langages comme Ruby, Scala, Scala, oui, mais pas dans Kotlin, notamment. Dans ce cas-là, on va voir le liste de crochets, le liste avec les crochets derrière. Pour le map, on se retrouve avec une écriture assez naturelle. Donc, on a un type associatif avec la clé, la valeur. Et voilà. Donc, on a une écriture qui peut être très compacte. À noter que je n'ai pas mis la notion de type à ce niveau-là. Là, on est vraiment sur l'explicité, sur les expressions. À cela, il faut rajouter, eh bien, comme vous pourrez l'avoir avec les streams de Java, eh bien, des fonctions qui sont disponibles comme le map, le flat map, les filters, etc. Je ne sais pas s'il y a les folds, je crois bien. Il y a les reduce, pardon. Ça s'appelle reduce. Donc, vous avez tout ça qui vient avec ces structures de contrôle, ces structures de données, pardon. Vous en avez une qui est un peu plus particulière, on va dire particulière, parce qu'elle va nous permettre, en fait, de balayer d'un revers de main un problème qu'on rencontre dans Java, qui est le fameux NPE, le null pointer exception, où null, en fait, est un élément du langage et une expression. Et donc, ça, eh bien, on va essayer de pallier ça en Java 8 en essayant d'utiliser l'optional, qui vient un petit peu du monde fonctionnel, où c'est un constructeur, ça va être un type injectif qui va vous permettre de dire l'optional, il y a une valeur ou il n'y en a pas, mais on reste dans un monde objet. D'accord ? À cela, on va pouvoir faire du map, et après, on peut avoir des écritures qui peuvent être assez moches, du genre, if t is present, et je rentre dans mon corps du i, et là, je peux faire un t get, c'est-à-dire qu'on passe en mode unsafe, le mode unsafe a été gardé, mais ça reste du mode unsafe, c'est-à-dire qu'on est proactif, on fait un t.get, moi, de mon point de vue, ça reste assez moche, je préfère encore des flaps et des flatmaps ou des unfold classiques, comme on pourrait les retrouver dans ce cas-là, par exemple. Alors, à cela, eh bien, Swift va proposer une solution qui est franchement différente, on va retrouver la même chose dans Kotlin, d'ailleurs, qui est, en fait, l'optional string va devenir un string point d'interrogation, donc, sémantiquement, ça veut dire la même chose, c'est-à-dire que n va pouvoir prendre une valeur qui sera une chaîne de caractère ou nil. On est bien d'accord, donc je vais pouvoir affecter à n la chaîne de caractère directement qui est hello ou lui affecter nil. Ensuite, eh bien, sur ce n-là, je vais pouvoir invoquer mes méthodes ou alors chercher un attribut. Mais pour cela, comme je suis en mode optionnel, il va falloir mettre une garde avec un point d'interrogation pour être sûr que ce que l'on fait, on le fait de manière safe. Et donc, en l'occurrence, je vais pouvoir attraper l'ensemble des caractères et les comptés dans le cas où n est associé à une vraie valeur. Si ce n'est pas le cas, eh bien, le n point d'interrogation point quelque chose va nous retenir nil, comme le map. D'accord ? Donc, c'est un map un peu caché. Au final, vous avez ensuite une structure de contrôle avec un if qui va nous permettre de faire une synthèse de variables, de variables qui va s'appeler taille. Et dans ce cas-là, quand on rentre dans le bloc du if, eh bien, taille est définie et on sait foncièrement qu'il est défini, il est différent de nil. Et ça, c'est garanti par la compilation et par le langage. Donc, on a deux approches différentes. Par contre, il y a une différence fondamentale, c'est que, autant en Java, l'optional, c'est quelque chose de structurel, c'est-à-dire, vous avez bien un objet optional, autant en Swift, ça ne l'est pas. C'est le type qui porte le côté optionnel, ce n'est pas la valeur. D'accord ? Ce n'est pas parce que vous avez Hello que c'est un optionnel. Hello, ça sera une chaîne de caractères, uniquement une chaîne de caractères. Donc, la donnée optionnelle, en règle générale, elle est portée par le typage, elle est donc non structurelle. Donc, il n'y a pas la notion de choses qui vont venir englober et d'allocations mémoire intempestives qui vont venir brouiller le message. Et là aussi, vous retrouvez vos maps, flat maps, filters, etc., toutes les fonctions que l'on a l'habitude d'utiliser pour manipuler nos données. Les tuples. Alors, le tuple, c'est un vieux serpent de mer dans Java parce qu'en fait, ils n'en veulent pas parce qu'ils partent sur le principe que le tuple permet d'anonymiser les structures et donc ça, pour l'expressivité du langage et le développement des solutions, c'est pas bien. Donc ça, c'est vraiment une bataille de chapelle. Ceux-ci ne se sont pas posé la question, ils ont les tuples, donc il suffit de mettre une parenthèse, on met les valeurs les unes après les autres avec des virgules et on a gagné. Et le type se synthétise automatiquement. On peut avoir des paires, des tubes, des n-tuples, etc. Et pour y accéder, on y accède par index, tout simplement, on va chercher l'index 0 ou l'index 1. Donc typiquement, sur ma structure, sur mon tuple, je vais chercher l'index 1, et bien j'aurai Jundu qui apparaîtra. On peut augmenter un petit peu plus la sémantique des tubes, c'est-à-dire qu'on peut lui associer aussi, pour chaque élément du tuple, un nom. Ce qui va nous permettre de retrouver un petit peu les structures qu'on retrouve un petit peu dans le langage OCaml, quelque chose de ce goût-là. Où le nom va nous permettre de servir de sélecteur. Dans ce cas-là, on a toujours l'index qui va nous permettre d'accéder à la donnée ou par nom. A savoir que les deux types, d'un point de vue fondamental, c'est les mêmes. Ça reste un type, int, virgule, string. Les noms, ce n'est qu'une facilité d'accès. Donc c'est des choses que vous pouvez rajouter au moment de vos définitions de type, si vous en avez besoin, et si ça permet d'augmenter l'expressivité de vos fonctions, notamment. En termes de structure de contrôle, il y en a deux qui sortent un petit peu du lot. Il y a la notion de fort, la répétition. Alors, j'ai mis en exergue le segment, parce que le segment, en soi, c'est une structure, déjà. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous le trimballer, vous le récupérez et itérer dessus. Donc c'est comme un itérateur. Il n'y a pas le fort traditionnel qu'on pourrait trouver dans le C, etc. On n'utilise que des segments. Et vous avez quelque chose qui est un petit peu plus... qui est très intéressant, qui va être la Gouard, dans ce qu'ils appellent la programmation par garde. Alors, si on se rappelle tout à l'heure de l'extraction de la taille, on a des if, et si on a quatre ou cinq valeurs, on pourra se retrouver avec des cas où on peut faire du if, let, 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 ou du if, 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 et on tombe dans ce qu'on appelle l'enfer des pyramides de if, qui font que, si on lance des outils de calcul de complexité, on part sur les complexités de code qui explosent, et ça, c'est pas bon du tout. Donc là, la garde nous permet de dire simplement je vais vérifier que la valeur a une certaine expression, c'est-à-dire que cette information, ce bloc, doit être valide. S'il ne l'est pas, je rentre dans le cas du else, c'est-à-dire je vais fournir un comportement en cas de valeur non définie. Sinon, je continue dans mon exécution de code, et dans la suite de la garde, valeur sera définie. Donc ça va vous permettre de faire une programmation un petit peu par assertion, dire je fais des gardes, des gardes, des gardes. Quand tout le contexte est bien positionné, je peux écrire mon algorithme. D'accord ? Donc on sort le plus vite possible de nos blocs de base quand on a une valeur qui ne va pas correspondre à ce qui est attendu. Le fonctionnel. Alors on va y passer un petit peu de temps sur le fonctionnel. Si on prend le monde fonctionnel Java, donc Java, à un moment donné, il y avait une grosse bataille, et ils sont partis sur les interfaces dites fonctionnelles, c'est-à-dire une interface dans laquelle il n'y a qu'une seule méthode à implémenter. Donc ça, ça nous a permis de définir le type l'interface function, l'interface supplier, consumer, predicate, etc. Et là, on retombe un petit peu, je ne sais pas s'il y a un article qui était sorti en 2007, donc une dizaine d'années, de Steve Yeguet, qui parlait de Java, et notamment qui s'appelait execution in a kingdom of noon, en fait, on a des noms partout, on s'entraîne, etc. Et la sémantique est portée par vraiment le nom, ce n'est pas function, ce n'est pas qu'on va averber, c'est parce que c'est function qu'on sait que c'est une fonction. Ensuite, ça va être totalement différent, on a un opérateur flèche, et donc on retombe sur une expressivité des types fonctionnels qui est un peu plus traditionnel et plus classique, notamment si on vient des mondes des maths, et ensuite de Scala, etc. Donc là, on va écrire A flèche B. Alors là, c'est la notation Swift 3, parce qu'en Swift 2, on pouvait enlever les parenthèses autour du A, maintenant Swift 3, il le faut absolument, c'est une petite spécificité. Donc, si on fait le parallèle, le supplier va prendre Void et va envoyer un B, etc. Et ainsi de suite, donc ça, on a l'habitude. Et si on veut retrouver notre expéditivité au niveau des langages des types, on a ce qu'on appelle le Tape Aliasing, qui va nous permettre de dire, ce type-là, plutôt que de le répéter plusieurs fois, je vais lui donner un nom et je vais pouvoir le répéter et je vais pouvoir l'utiliser en tant que tel. D'accord ? A noter que là, function et supplier, je les définis comme des types génériques. C'est donc, là, on redéfinit nos types comme si on voulait, si on veut revenir dans un monde un petit peu javaïste ou gagner en expressivité. Alors, une fonction, en quoi consiste-t-elle ? Eh bien, elle va avoir un nom, des paramètres, un type résultat, parce que c'est une fonction, alors dans le cas de Void, il n'y en aura peut-être pas, des types résultats spécifiés, et de corps d'une fonction. Il n'y a rien de bien magique là-dedans. Donc, un exemple, la fonction multipliée va prendre deux paramètres, un paramètre A et un paramètre de B, tous deux de type int, et puis je vais retourner A fois B. Là, il n'y a rien de magique. En interne, les noms des paramètres vont capturer les valeurs. Vous allez me dire, franchement, vous ne comprenez pas grand-chose. Ça, je suis d'accord. Sauf que, pour appeler multiplier, et là, on retrouve le monde d'objectif C qui repointe son nez, et bien pour appeler multiplier, il va falloir utiliser A et B comme nom externe pour pouvoir faire le map entre la valeur qui va être passée dans votre fonction et celle qui va être capturée dans le bloc de votre fonction. Donc, A et B permettent aussi d'identifier les arguments en extérieur. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment propre objectif C. Par contre, évidemment, on nomme, mais la permutation n'est pas permise. C'est bien dommage, quand même. C'est un peu plus sympathique. Mais ça reste psychorigide de ce côté-là. Il faut mettre des noms. Pas de permutation. Alors, je dis, il faut mettre des noms. On peut les redéfinir. C'est-à-dire que Swift propose, notamment pour chaque attribut, d'avoir un nom interne, celui qu'on va retrouver dans le corps de la fonction, et un nom externe, celui qu'on va utiliser lors de l'appel. Alors, notamment, par exemple, si je définis la fonction multipliée, il va y avoir toujours mon paramètre A, mon paramètre B, pour lequel j'ai donné un nom externe qui sera par, et donc le corps de la fonction reste le même. Et à noter que cette fonction appelle le premier multiplié avec A et B. Donc, on est en train de définir un deuxième multiplié de même signature, mais avec des noms externes différents. C'est très important. De même signature. Vous ne pouvez pas le faire dans d'autres langages, ça. Et on pourra toujours appeler notre multiplié de A et B avec le premier multiplié, et le deuxième, on fera par multiplié A, par et par 3. D'accord ? Donc, le par se retrouve comme nom externe. Vous me direz, c'est bien gentil, ça, en fait, est-ce qu'on pourrait pas retrouver un petit peu les mécanismes qu'il y a dans Java, c'est-à-dire pas de nom, on peut. Il suffit d'utiliser le nom externe underscore, et dans ces cas-là, le nom externe, eh bien, on peut l'oublier. Donc là, on voit qu'on peut commencer à façonner des DSL, c'est-à-dire utiliser les noms externes comme des sélecteurs, ce genre de choses. Et le nom de la fonction, en fait, peut être juste quelque chose qui apporte un début de sémantique, et les arguments viennent finaliser cette sémantique et donner un peu plus de contexte. Donc, en l'occurrence, le multiplier tel que j'ai défini va nous permettre d'avoir la troisième version qui va nous permettre d'écrire multiplié 2 par 3. Donc, on commence à voir qu'on peut façonner ça. Chose importante, on a trois fonctions multipliées d'une même signature qui cohabitent dans le même bloc de code. Donc là, on a une surcharge de méthode qui va être relative au nom externe. Pas relative. On a là et au même niveau. Ça sera une surcharge pas par rapport au niveau des titres. par rapport au nom externe. En termes de fonctions, on a aussi les closures. Donc, on va pouvoir définir des fonctions dites, on va dire, anonymes. On n'a pas de noms, on va pouvoir les manipuler directement. Et on va s'exprimer de la façon suivante. En Java, on va avoir les paramètres flèches, le corps de la fonction. En Swift, on va avoir la collade paramètres flèches, le type retour in dans le corps de la fonction où typiquement, on peut très bien dire je ne mets pas les types et on va se débrouiller avec. Ou écrire directement paramètres et une corde de la fonction. Un exemple. Alors ça, ça va vous permettre de définir une chose, c'est que les fonctions sont des objets de première classe. On va les manipuler, pouvoir les manipuler comme des valeurs, comme des entiers, etc. Ça reste une fonction, mais c'est un objet comme un autre. Un exemple, si je reprends mon multiplié, mon multiplié, je peux le transformer tout à l'heure, nous avons une définition de fonction. Là, maintenant, j'en fais une définition de constante qui s'appelle multiplié et pour laquelle j'affecte la valeur, l'expression, qui va être la fermeture, la clôture, la fonction, qui prend un a, un b, et qui va nous permettre de retourner le a fois b. Donc là, notez que dans le a fois b, je n'ai pas besoin de mettre le return. Ça vient automatiquement avec l'écriture là. Si vous avez une écriture avec une séquence, il faut remettre une accolade pour faire apparaître un bloc de base. Et là, le multiplier, ne pouvant pas faire de surcharge sur une variable, et bien le nom des paramètres n'a aucun intérêt donc on ne les met pas. Ça ne sert à rien et de toute façon, ce n'est même pas accepté par le compilateur. Il va vous dire je n'en veux pas, ça ne marche pas. Donc là, il n'y a pas de sélection par nommage des paramètres lors de l'appel. C'est inutile. Par construction. Alors, qui dit, et bien, closure va nous permettre aussi d'aborder un autre thème qui va être la synthèse de type. Donc en l'occurrence, le multiplier, si je lui donne à un moment donné juste le fait qu'il y a un int qui va être défini, donc si je lui dis que a et b sont des ints et que je retourne à fois b, il va en déduire automatiquement que ça retourne un int. Si b est un int, comme le multiplier, il n'en a qu'un seul qui manipule des ints, il va en déduire tout le reste. Et si vous dites que ça retourne un int, et bien il va essayer de trouver l'opérateur multiplié qui va correspondre à la réponse int. Et dans tous les cas, il va bien inférer un type de type int int vers int. Si évidemment, on ne met pas de type, et bien là, il va tomber sur un dilemme. Il ne va pas essayer de faire un calcul d'un type supérieur. Il va dire, moi j'ai un problème, j'ai un déterministe, là c'est ambigu, je ne sais pas si c'est une inflote ou double, il faut m'aider. Alors donc, on peut l'aider soit en décorant notre code de la clôture, soit tout simplement en séparant spécifications et implémentations, et donc dans ce cas-là, et bien on retombe dans un principe de vérification de type. Donc là, on a vraiment notion de spécifications et mise en oeuvre séparées, qui sont claires et à travers une seule et même écriture. On a les fonctions dites ordres supérieures, c'est-à-dire, on identifie deux formes d'ordres supérieures. Le premier qui consiste à prendre une fonction en argument et de l'utiliser, notamment donc la fonction appliquée. Alors la fonction appliquée est un peu bébête, mais elle montre bien qu'on peut prendre une fonction qui prend un int et un int, un deuxième int, et on va appliquer la fonction f à A. Et donc appliquer de f de A, correspondra, après réduction, à appeler f sur A. Appliquer f sur A. Ça, c'est une première forme d'ordre supérieure. La deuxième consiste à dire, je prends une fonction, je vais la manipuler et je vais retourner une deuxième fonction. Alors là, il y a une spécificité propre à Swift, notamment 3 et pas 2. Quand vous commencez à manipuler des fonctions et que vous allez laisser ces fonctions quitter votre bloc de base, vous allez être obligés de mettre un mot-clé qui s'appelle escaping. Ça veut dire que la fonction que vous attrapez au niveau des paramètres, elle va quitter le flot de calcul de cette fonction-là pour pouvoir être utilisée plus tard. Le compilateur en a besoin, notamment pour tout ce qui est allocation, des allocations et des optimisations de mémoire. D'accord ? La version 3, la version 2, il fallait mettre non-escaping. Là, ils sont effacés en mode défensif, donc il faut le mettre partout. Ça peut être assez pénible parce qu'on peut se retrouver avec du escaping partout quand on met des maps, des flap maps, etc. Ça vient polluer le code. Ça, c'est franchement une chose que je trouve dommageable de ce point de vue-là. Donc typiquement, le 1F appliqué au couple 1,2, et bien ça correspondra à l'opération de purification de f appliquée à 1 et puis appliquée à 2. Sémantiquement, c'est la même chose. D'accord ? Donc là, on ferait qu'on peut manipuler des fonctions et construire de nouvelles fonctions. Donc en fait, on est dans une construction de programmes totalement dynamique. Dynamique, mais compilée. On est bien d'accord. Alors là, jusqu'à maintenant, on a vu la forme restreinte au int, on peut avoir la généricité, donc la paramétrisation à la C++, à la Java, à la C Sharp, on va la retrouver. Et donc, notre fonction appliquée, on peut la généraliser en faisant apparaître deux types génériques, donc A et B, et dire que bien appliquer une fonction qui va prendre un A pour produire un B va attendre un A et produire un B en faisant F appliquer à A, tout simplement. Donc on a simplement généralisé. La paramétrisation peut s'accompagner aussi de la possibilité de rajout de contraintes. Donc typiquement, je peux faire une fonction appel et égal, et là, je pars sur le principe que A doit être un type générique qui doit implémenter ou proposer une implémentation d'équatable. Équatable, c'est un type standard dans le corps du développement Swift. Et donc, dans ce cas-là, je prends deux paramètres A et B, ils sont tous les deux équatables, et donc je peux appeler l'appréventeur égal, égal dessus. Donc ça, on retrouve ça dans une notion de type de bande supérieure au niveau des types génériques de manière assez classique. Jusque là, rien de bien méchant. Alors, je vais faire un petit slide où il y a une petite difficulté. Enfin, il va y avoir deux ou trois choses qui vont être un peu compliquées, mais c'est pas grave. Donc là, je suis passé en mode un peu grincheux parce qu'il y a des choses qui me manquent dans le langage. La récursivité terminale pour ceux qui font du fonctionnel, c'est la capacité à garantir que la pile ne va pas bouger, qu'il n'y aura pas de stack overflow si on fait des appels récursifs massifs. Ça, ça nécessite une certaine forme d'écriture du code. Si vous faites du Scala, vous allez mettre un anode aussi en tailrack. En Kotlin, vous allez avoir le tailrack aussi. En Swift, vous ne l'avez pas. Donc, le compilateur, comme c'est LLVM, le LLVM va essayer de le faire au mieux, mais ça ne marche pas tout le temps. D'accord ? Donc ça, vous ne pouvez pas avoir la garantie d'avoir une récursion terminale propre. La deuxième chose, c'est les compréhensions, donc tout ce qui est list compréhension à Scala ou les compréhensions que vous avez dans Python avec les itérateurs entre crochets ou carrément le do de Haskell, eh bien, vous n'avez pas cette notion explicite de compréhension. Vous avez bien les if, let, 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 mais ça ne conduit pas la même chose. Et le dernier point, alors bon, celui-là, il est très technique. Cela vient de la surcharge en fait des fonctions. On a vu que le multiplier pour avoir trois versions avec trois signatures identiques. Et ça, si vous regardez le nombre de versions fonctionnelles, vous avez dans le nombre de versions fonctionnelles, vous avez des propriétés qui sont à l'alpha conversion, la bêta réduction et la état conversion. L'état réconversion, ça permet de dire que si j'ai une fonction qui prend un x et qui applique ce f sur x, je peux mettre f à la place. Et si j'ai un f qui est une fonction, et bien je peux faire appareil, grosso modo, la capture de la variable et appliquer la fonction f sur x. La surcharge nous interdit en fait d'avoir la état réduction, c'est-à-dire si j'ai un x, une f de x, je ne peux pas le remplacer par f obligatoirement, ça, ça ne marche pas. Par contre, si j'ai un f, je peux le remplacer par x, je capture x et j'applique ensuite f sur x. C'est peut-être un détail, mais voilà, ça montre peut-être qu'il y a des choix, des choix d'implémentation et des choix d'expressivité dans le langage qui conduisent à des petites incohérences si on reste dans un monde très formel avec les définitions qui tournent autour et qui gravitent autour du lambda calcul, notamment. Les objets. Alors, les objets, ils viennent de l'école scandinave, c'est-à-dire toute la lignée de Simula, C++, Objectif C, Eiffel, Java, C Sharp, donc Swift inscrit là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire l'école scandinave ? C'est-à-dire que vous avez une notion de classe, une notion de classe va être une abstraction de données et va définir aussi un type. Donc vous avez quelque chose qui a une double valeur, une valeur dans l'ensemble des connaissances et dans l'ensemble des spécifications et le tout repose sur un typage statique très important. Les paradigmes objets, il va y en avoir donc au nombre de 4. Dans Java, la notion d'interface, en Swift, on appelle ça un protocole. Ça vient de Objectif C. Les classes, ça sera des classes. Dans Java, il y a quelque chose qui n'existe pas qui existe en Swift qui s'appelle les structures. Alors si vous voulez faire un parallèle avec des langages que vous connaissez, ça ressemble plus à des structures à la C, un petit peu. On va voir un peu l'intérêt. Et au final, il y a la notion d'énumération. Alors moi, j'ai mis variant parce qu'on va plus loin que l'énumération et variant, ça s'inscrit plus dans la notion de variant qu'on retrouve dans les langages comme Scala, Objectif C, pardon, Scala, OCaml, Askel, Kotlin, si je crois. Oui, c'est sûr. Alors le protocole, le protocole, ça va donc être, ça va représenter deux choses. Ça a une base de connaissances en termes de spécifications et d'implémentation et va reposer sur deux formes d'extensions. C'est pour ça que c'est au carré. Deux formes d'extensions de protocole. Alors un protocole, ça a consisté juste à spécifier un ensemble de méthodes. Donc typiquement, je peux définir un protocole population sur lequel j'ai une fonction élément qui va tourner l'ensemble des personnes qui sont dans cette population-là et une fonction de recherche qui va permettre de retrouver une personne par rapport à son nom. Et donc là de suite, on voit que si la personne n'existe pas, on a le type optionnel. Jusque là, tout va bien. Première chose, un protocole, on peut lui faire une proposition d'extension. Alors ces extensions, on les retrouve notamment dans C-Sharp ou dans pas mal de langages et donc qui nous permettent de proposer en fait une implémentation de la recherche par rapport à la définition de l'élément. Typiquement, je suis capable d'aller chercher les éléments et filtrer tous les éléments, toutes les personnes qui ont ce nom-là et de prendre le premier tout simplement. Donc là, d'une certaine façon, ça va être assimilable un peu au default des interfaces qu'on retrouve dans Java 8. Cette notion d'extension, on la retrouve aussi au niveau des classes, des structures et des énumérations. D'accord ? Donc ça, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des écritures un petit peu plus balkanisées, organisées par thème concernant l'implémentation des fonctions, notamment pour les classes. La généricité. Alors la généricité dans le protocole, il y a une certaine spécificité, c'est qu'on n'a pas le type générique avec les chevrons qu'on pourrait l'avoir dans Java, on a ce qu'on appelle l'associé de type. Alors l'associé de type, je ne vais pas y rester longtemps, mais en soi, c'est déjà une présentation d'au moins une heure parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent avec. Donc dans le type ensemble, on va dire, je déclare un type E qui est dedans, d'accord ? Donc il n'apparaît pas à l'extérieur et ma fonction élément, elle va me retourner un ensemble de E. Donc on va faire une différence entre ces spécifications de type membre et paramétrisation comme on pourrait le trouver en Java ou C++. Et comment on utilise cette chose-là ? Eh bien, notre population de tout à l'heure, on peut très bien dire, elle va étendre le protocole ensemble, je vais faire un type alias, je vais dire le E d'ensemble, eh bien en fait, c'est le type personne. Donc ça veut dire qu'on réutilise une mécanique de type alias pour forcer la contrainte sur le type E, de dire, voilà, le type E, maintenant, c'est vraiment une personne. Et du coup, je vais pouvoir mettre en place ma fonction recherche sur cet ensemble de populations. L'élément, eh bien, automatiquement, on renverra un ensemble de personnes. Et donc là, eh bien, on a une spécification par la spécialisation, par les types alias, tout simplement. Donc, ça, c'était pour les protocoles. À noter que sur le slide qui était juste avant, on fait aussi une extension de type. Tout d'abord, on avait une extension en rajoutant de la connaissance. Là, on a une deuxième forme d'extension, c'est qu'on rajoute des types en type pair pour dire, eh bien, je vais l'étendre. D'accord ? Donc, on a vraiment deux formes d'extensions possibles. Ça, en français, c'est un petit peu pénible. On a le même expansion, extension. La classe. La classe, eh bien, elle va être traditionnelle. Elle va porter un état interne. Alors, le protocole peut proposer aussi un état interne. Un état interne, une base de connaissances, repose sur un héritage simple et peut mettre en œuvre plusieurs protocoles. Donc, si on reprend notre classe de tout à l'heure, eh bien, on a appelé en état interne le nom, l'âge et l'initialisation avec le constructeur init. Pour l'instant, on n'a rien vu de nouveau. Et pour l'appeler, eh bien, on va faire simplement l'appel à John, à personne, pardon, avec un nom et un âge. Et le new, eh bien, quelque chose de devenir complètement obsolète parce que ça n'a pas lieu d'exister. Il n'apparaît plus dans le langage. Ça, c'est ce qu'on retrouve notamment dans Python et dans Kotlin aussi, je crois. Oui, c'est sûr. Donc, expressivité accrue. Donc, personne, ça reste une fonction. On peut avoir une vue fonctionnelle. si conjointement, on utilise les gardes, les inits, on peut écrire des inits qui vont nous retourner des objets ou nils. Ça, ça va nous permettre, par exemple, d'écrire des choses qui vont d'abord commencer à vérifier l'ensemble des données qu'on va nous donner par paramètres. Et dans le cas où l'ensemble des données ne vont pas correspondre à ce qu'on attendait, eh bien, on va retourner nils. Sémantiquement, c'est sympathique, mais en termes d'indications sur l'information qui n'était pas la bonne, c'est un peu faible. Si on a nils, on ne sait pas pourquoi. Donc, il y a quand même une certaine imitation d'expressivité. Et dans ce cas-là, dans la garde, si l'âge n'est pas un âge acceptable, on va retourner nils. Sinon, on continue notre constructeur comme avant. Donc là, on a vraiment un constructeur qui a deux facettes, qui va nous renvoyer une personne ou bien nils. Tout simplement. Et comme on l'appelle, là, je force le type personne pour être optionnel. Je le fais, mais j'aurais pu m'en passer dans ce cas-là, avec la synthèse de type. Et je vais appeler personne avec le nom de John Doe et l'âge moins 1. Et bien ça, ça va me retrouver nil. Même si le code vous dit que vous appelez un constructeur, le résultat de l'évaluation, ça sera nil. Et ça, ça sera porté par le type, obligatoirement. Si vous ne mettez pas le type, je vais vous dire, si vous mettez personne, il va vous dire, non, personne n'est nilable, il faut mettre nil. Base de connaissance. Alors, il y a trois niveaux de base de connaissance au niveau des classes. Il y a la traditionnelle, qui va être la fonction, qui va être la méthode d'instance, qui va être surchargeable aux mots-clés prêts. On peut avoir des mots-clés. Alors, il faut savoir que Swift a quand même une certaine propension à utiliser des mots-clés avec des open, des publics, etc. Je ne vais pas m'y attarder. Mais là, on peut avoir la notion de surcharge sur cette méthode par héritage. La deuxième, ça sera des méthodes statiques. Donc, ça va avoir une base de connaissance statique au niveau de la classe personne, non surchargeable. Donc, ça, on est très habitué à ce genre de choses dans le monde Java. et une troisième variante qui va nous permettre de dire, eh bien, ma classe, en fait, va proposer une fonction de classe qui s'appelle new et qui va prendre une chaîne de caractères et qui va retrouver une personne. Et la méthode de classe n'est appelable que sur la classe et elle est surchargeable. Ça veut dire qu'on peut avoir deux niveaux de surcharge, soit un niveau de surcharge sur l'expressivité des instances ou sur l'expressivité des classes. Je vous laisse imaginer les dégâts si on laisse ça dans les mains des novices. Par contre, ça peut être intéressant en termes d'études de cas sur l'expressivité et sur les bonnes pratiques ou voire même peut-être ramener ça sur des design patterns dont on a l'habitude avec le Gang of War. Les classes vont nous permettre de construire des objets. En l'occurrence, je vais construire personne 1 et personne 2. Et là, on va jouer sur ce qu'ils appellent le reference type. En fait, grosso modo, on va pointer sur la même structure. Donc, référence, la même donnée en mémoire. C'est très important. Donc là, on a vraiment du side effect. Les structures, elles, se mettent à l'opposé, état interne, base de connaissances, pas d'héritage. On va expliquer pourquoi. Et mise en œuvre de protocole. Une structure va s'exprimer de la façon suivante. Eh bien, la structure personne va prendre un nom et un âge. Le constructeur est implicite. Je vais pouvoir appeler personne avec nom et âge. Et l'ordre des paramètres est déduit par l'ordre de déclaration, tout simplement. Donc là, on retrouve un petit peu la même exprésivité qu'on pourrait avoir si on utilise les classes avec les paramètres directement dans ce cas-là. C'est un peu à l'extérieur, mais on retrouve quand même une écriture assez compacte. Par contre, la grande différence, c'est que c'est une value reference. C'est-à-dire que personne 1 et personne 2 ne référenceront pas la même structure. Elles vont diverger. Et donc, du moment où je vais affecter personne 1 et personne 2, il va y avoir une copie par nécessité qui se fera au moment où j'accéderai ou j'essaierai de modifier personne 2. Donc ça, c'est très important. Et ça nous permet de faire basculer le monde de la programmation objet vers un monde immutable. Et donc, si on les approche des DDD typiquement, les object value, on va plutôt faire des structures, ce genre de choses. et il faut savoir que la version 2 et 3 de Swift, il y a une grosse bascule du monde des classes vers le monde des structures. L'ensemble des classes doit être réduite à une dizaine maintenant, alors qu'avant, les nombres de structures, c'était plutôt l'inverse. Donc il y a vraiment une très grosse bascule qui pousse vers un monde immutable. Un point, les énumérations. Elles vont permettre de faire spécification de forme, avoir un état interne, une base de connaissances et une mise en œuvre de protocoles. Sauf que là, la grande différence entre l'ensemble des structures et l'ensemble des classes, on a spécification de forme. Par exemple, je peux définir un type énuméré qui est le stade d'une personne, savoir si c'est un enfant, un adolescent ou un adulte. Et là-dessus, je vais pouvoir faire un switch case traditionnel. Donc là, on est vraiment dans l'approche énumérée à la Java où, suivant le cas, si c'est un enfant, un adolescent, un adulte, je vais prendre le bloc de base associé. Donc, la grande différence, le switch case doit être exhaustif. Et ça, c'est vérifier la compilation. Vous ne pouvez pas y couper. Alors, pourquoi il peut le faire ? Parce qu'en fait, le type énuméré n'est pas extensible, il est fermé, il est sealed, comme ils le disent dans Kotlin et dans ce cas-là. Sauf qu'ils sont obligés de mettre un mot-clé parce que les types énumérés sont complètement éclatés. Là, ils sont ramenés, ils sont fermés, donc ils sont automatiquement protégés. Donc, la vérification de compilation peut se faire en toute tranquillité et le pattern matching, le switch case, se fera de manière traditionnelle et complète. On peut définir aussi des types énumérés un petit peu plus complexes comme le peut-être, alors j'ai fait en français, mais j'aurais peut-être dû le faire en anglais, qu'il y a un case où soit il y a quelque chose, soit j'ai rien, d'accord ? Et en l'occurrence, je peux définir là-dessus une fonction get qui va nous permettre de retrouver une valeur par une valeur et si cette valeur n'existe pas, j'aurai ma valeur par défaut. Et là-dessus, je vais faire un switch case dans lequel je vais définir des formes avec mon quelque chose qui va contenir une variable v qui va être retournée ou le reste qui sera rien. Donc là, on tombe dans un monde plutôt pattern matching. On a vraiment du pattern matching traditionnel, on peut faire des choses beaucoup plus poussées, plus profondes. Le type self, alors il y a une spécificité du langage dans Swift qui est, Swift propose un type en plus de tout ce que vous pouvez connaître qui est self avec un grand S et le seul élément qui est ce type-là, c'est l'objet self. En l'occurrence, j'aurais pu très bien écrire anniversaire qui renvoie self en augmentant l'âge et en retournant ma propre valeur. Self. Alors qu'est-ce que ça va vous permettre de faire ? Eh bien, ça va vous permettre, par exemple, si vous reprenez des horreurs du genre copiables ou les comparables, etc., on a tendance à vouloir essayer de faire apparaître ce self de manière artificielle en faisant un type générique qui va étendre le copiable de self, etc. Ça fait des nœuds au cerveau à tout le monde et surtout, ça abaisse l'expressivité des types, ça rend les choses vraiment très compliquées. En Swift, on va écrire ce protocole de manière toute simple et bien on va dire que copier, renvoyer, self. C'est tout, vous avez gagné, c'est terminé. D'accord ? Donc là, on se retrouve toujours sur la dichotomie entre soit on va faire ce qu'on appelle la quantification polymorphique de type f-bounded, c'est-à-dire on définit un type générique qui va fermer un type générique qui va avoir un type qui va contenir ce propre type générique ou le self qui lui va proposer tout ça en un seul mot-clé et ensuite, sémantiquement, au niveau du typage, ça va vous permettre de faire des choses un petit peu plus poussées. Par exemple, le copiable, je vais l'écrire de cette façon-là. Pour copier cet objet, je vais rechercher le type, mon type, et appeler l'init. Alors, vous allez me dire, il y a un problème parce que l'init, comment je garantis que cette init existe puisque je suis en train de appeler le type de self qui est peut-être un sous-type de personne ? Eh bien, l'ensemble des mots-clés Swift arrive et débarque. Il faut mettre un required. Il vous faut un init avec un required qui vous permet de garantir que cet init, le compilateur, va vérifier que cet init ne sera jamais masqué et ne sera jamais masqué lors de l'héritage. Donc, il va forcer l'existence de ce constructeur au niveau du graphe d'héritage. Ça n'interdira pas d'avoir d'autres init et d'autres copiés qui pourront se surcharger, bien évidemment. Donc, on pourra avoir des copies qui se suivent les unes les autres. L'initialisation, typiquement, on va pouvoir avoir deux formes d'initialisation. Donc, si on reprend le new, par exemple, qui n'existe pas, on va pouvoir l'écrire de cette façon-là. Je vais faire un new qui prend une chaîne de caractère. Je vais appeler mon type self et je vais appeler init. Donc là, on est en train de faire, grosso modo, on est en train de reprendre de manière artificielle le new. Et là, self, il faut bien voir que c'est le type qui est instance d'une personne. C'est un sous-type. On a aussi les méthodes de classe. Donc, si on commence à jouer avec ça, on peut définir une fonction new sur les classes. Et comme on a deux formes d'utilisation du langage, le self, à ce niveau-là, ne représente plus une instance de la classe, mais représente la classe elle-même. Donc, ça veut dire que je peux appeler l'init directement sur self. Et là, le self, il est un type qui est un sous-type de la classe et pas d'une instance de la classe. Je ne sais pas s'il y a une petite nuance. Donc, ça veut dire que ça, d'une certaine façon, moi qui ai été aficionados du new de Perl, j'ai l'impression un petit peu de retomber un peu en enfance quand je vois ça et de retrouver un peu mon new. Presque, parce que le new, en fait, c'était un seul bloc. Là, on en a deux séparés. Alors, pour aller un peu plus loin, là, c'est des slides juste pour aller plus loin, il y a ce qu'on appelle la programmation orientée protocole. Alors, tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait avoir un protocole individu, faire une extension de cet individu. L'extension peut elle-même proposer une extension d'un autre type, c'est-à-dire qu'elle n'apparaît pas au niveau de la spécification du protocole mais au niveau de l'écriture de l'extension. Alors, pourquoi ? Parce que l'extension peut avoir une vue locale dans un package et donc peut être cachée du reste du code. C'est-à-dire qu'on ajoute l'expressivité à notre propre compte mais on ne le met pas à disposition pour les autres projets à l'extérieur du package. Mais on a un autre type d'expansion qui permet de nous dire qu'un individu, en fait, le self, d'autre, devra obligatoirement avoir une implémentation d'externalisable. On ne dit pas qu'il descend d'externalisable mais là, on retrouve le self-flash de Scala, c'est-à-dire qu'on définit des contraintes et par assemblage, on va pouvoir faire une implémentation de notre individu en mélangeant d'un externalisable et sa propre implantation. Donc ça, c'est à mettre en parallèle avec le cake pattern de Scala, donc ça permet d'avoir quand même une expressivité assez importante. Et avec la version 4, il y a la composition de protocoles de Swiss qui arrive avec l'opérateur E. Donc au lieu de faire des extensions, etc., vous allez pouvoir écrire je veux ce type et ce type et ce type et ce type et d'une certaine façon, vous allez pouvoir externaliser, faire apparaître tous les typages. Alors, il faut l'avouer, ça a été un tour d'horizon très rapide, c'est vraiment un avant-goût, c'est pour vous donner envie d'aller un peu voir Swift. On n'a pas parlé de gestion des erreurs avec des exceptions, c'est normal, je n'aime pas ça. On n'a pas parlé de la structure des mutations et notamment les structures un petit peu à l'acée. Donc juste pour finir, pourquoi des structures ? Parce que pour faire des copies, c'est plus rapide, c'est en mémoire contiguë, donc on prend et on copie, donc ça va beaucoup plus vite. La notion de module, on ne l'a pas vraiment abordée, on a vu que la notion de package existait, mais ça c'est à voir. Et une chose importante aussi, c'est l'associé de type et vraiment creuser tout ce qui est expressivité entre protocoles et associés de type qui nous permet en fait de retrouver beaucoup de choses et notamment l'expressivité sur la spécification et contrainte de type qu'on pourrait trouver dans Haskell. Pour aller plus loin, allez sur les sites officiels. Je vous conseille un compte GitHub qui essaye de faire un état des lieux un petit peu de tous les frémoires qui existent. Il y a un blog qui est vraiment bien qui est celui de Ray Wenderlich qui est vraiment une merveille. Ils sont toujours aux petits oignons très avancés, c'est hyper pointu, ça peut être du développement comme des trucs tech-techniques ou très théoriques. Et en règle générale, moi ce que je vous propose de faire, c'est d'aller lire du code. Moi je vais lire souvent le code qui est écrit par Apple, etc. et on apprend beaucoup sur ce qu'ils font, la façon dont ils le font et notamment sur les extensions. Voilà, merci. Donc je ne sais pas, on a un petit peu de temps pour les questions, je pense. Oui ? Pas de questions ? Est-ce que vous avez... Oui ? Oui ? Alors, oui. Il faut vraiment commencer à faire du développement iOS typiquement. MacOS, je n'en ai jamais fait, mais iOS. Tu vas te rendre compte qu'il y a une transition des librairies qui ont été faites entre la version 2 et la version 3. typiquement ça va être... Là, tu auras une méthode qui va s'appeler handle list with quelque chose et le with quelque chose ça sera un paramètre. Et ce qu'ils ont fait, ils ont fait un handle et le with en fait c'est devenu le nom d'un argument. Donc ils ont vraiment éclaté la sémantique où ils ont une sémantique généraliste des handlers, notamment avec tout ce qu'ils appellent les delegatis, etc. Tout ce design pattern qu'ils ont chez Mac, chez Apple. Et le nom des arguments vraiment finalise en fait la sémantique de ta fonction. Donc tu lis déjà une première sélection sur le nom de la fonction, on lit les paramètres, on sait de suite par les paramètres et la signature. Des fois ils peuvent avoir la même signature donc c'est pour ça que le nom des paramètres est important. Et donc ça permet de rajouter un terme d'expressivité. Donc ça permet d'éclater vraiment la sémantique en termes de nommage sur les deux niveaux. On a deux degrés de liberté en fait, le degré de liberté sur le nom de la fonction et sur le nom des paramètres. C'est un coup à prendre. C'est pas facile quand on vit des langages comme Java ou des langages qui ne le font pas parce que la plupart ne le font pas. C'est pas simple. C'est vraiment pas simple au départ. On a l'impression de retomber un peu dans l'expressivité d'Objectif C qui me faisait un peu reculer c'est parce qu'il en fallait mettre partout. Mais quand on fait ses propres librairies on peut mettre des underscores partout. Il faut apprendre à le dompter et à l'utiliser. Et ça peut être très sympa pour faire du DSL par exemple. Si on a une approche DSL on peut faire des choses très très sympathiques. Oui ? En interne et en externe oui. En fait ils font vraiment le distinguo entre les noms des variables qui vont être capturés lors de l'appel et donc on va pouvoir les utiliser dans le bloc. Et ensuite ces noms on peut proposer d'autres noms à l'extérieur. Donc on a vraiment une spécification pour l'intérieur pour l'usage et une spécification pour l'appel. Et donc vraiment jouer sur des variables A, B, C si on veut vraiment faire de la programmation on va dire qui anonymise les variables ce qui n'est pas souhaitable avec des noms beaucoup plus explicites à l'extérieur. Donc ça permet de jouer sur ces deux niveaux. Ça rejoint la même question c'est un truc pour lesquels on n'est vraiment pas habitué notamment quand on vient des langages traditionnels. Si vous faites l'objectif C vous n'avez pas cette notion là. C'est vraiment avec Swift que c'est arrivé et ça c'est vraiment déconcertant au départ. Même moi au début je n'arrêtais pas de râler parce que ça m'énervait un peu. Qui m'énervait ? Je ne voyais pas l'utilité en fait au départ. Je ne voyais pas l'utilité. Moi j'avais vraiment l'habitude de ces approaches fonctionnelles. Après ça permet vraiment d'apporter de la sémantique et de jouer sur la documentation notamment de code etc. ça permet aussi de faire descendre un peu la documentation parce qu'on va faire transparaître cette sémantique dans le code. Je ne dis pas que ça marche bien mais il faut se mettre vraiment dans cet état d'esprit là. Je n'ai pas parlé de garbage collector. c'est un garbage collector assez naïf. Il y a des dangers d'ailleurs. Comment ? Swift 4 ? Il n'y a pas de changement apparemment. Swift 4 c'est essentiellement une stabilisation de toutes les API. Ils voulaient faire la BI aussi pour les API binaires. Ça ils vont abandonner. Ce n'est pas pour le moment mais c'est surtout une grosse stabilisation des API. Et les compilateurs aussi le compilateur LLVM va supporter Swift 3 et Swift 4 en même temps. Ce qu'il ne faisait pas entre 2 et 3 s'il prenait 2 ou 3. D'où les procédés de réécriture qui étaient assez pénibles. Alors le compilateur quand même a un avantage il est un petit peu comme Rust ce matin c'est un compilateur sympathique. Le compilateur par là pour vous dire ce que vous faites c'est pas bien c'est vous proposer des alternatives vous dire là je pense que vous vouliez peut-être dire ça ou ça ou ça un petit peu comme Helm si vous avez fait du Helm le compilateur Helm et vraiment c'est une exception ce truc il sort vraiment du lot il va vous dire bon t'as fait un truc mais là je pense que tu aurais peut-être dû faire ça parce que tu voulais faire ça, ça et ça. C'est bluffant. Le compilateur vous aide à développer donc c'est vraiment il n'est plus contre vous il est avec vous. Là quand on fait du switch le compilateur il est quand même assez souvent avec vous aussi il vous dit bon on a fait des changements dans les API en fait ça ça s'appelle comme ça il faudrait l'appeler comme ça s'il te plaît et là ça va marcher un peu mieux parce que je vais compiler et donc on le fait. il me dit mais en fait non en fait maintenant c'est comme ça parce qu'en fait votre truc il va bouger il va muter et donc la détection des états va changer au cours du temps mais le compilateur vous aide vraiment quand même pas mal dans l'écriture de code et dans la façon d'appeler les nouvelles librairies notamment sur les nouvelles librairies pour le support de nouvelles librairies ça c'est pas mal ça fait partie des choses sympathiques. T'es bon ? Merci beaucoup. Applaudissements Merci. 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 Merci.